Bonjour, c'est Fabien G de Roule sur la forme. Voici une petite vidéo tournée au salon Body Fitness sur Paris sur le stand Blackroll où je leur ai demandé comment choisir son rouleau parmi le standard, le med et le pro. Vous allez également découvrir dans cette vidéo quelle pression exercer dans vos automassages. Je vous dis bonne vidéo, si vous voulez me suivre, cliquez sur le bouton juste ci-dessous et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, pensez à me donner un petit pouce bleu, un petit like. A tout de suite ! Il y en a un qui est un peu plus léger. Oui. Et il y en a un un peu plus dur, donc quelqu'un qui est déjà habitué aux automassages. En fait, tu as trois densités, tu as juste, et après il y a même des différents reliefs. D'accord. Et après tu as des combinaisons entre tout ça. Mais la base, on va dire que 95 voire plus pour cent des ventes, c'est du Blackroll standard. Après ce qui change c'est la couleur. Tant que c'est sur base noire, ça n'a pas d'importance. La couleur, c'est vraiment juste pour faire joli. Et ça marche très bien avec les clubs. Tu vois, c'est Borussia Dortmund, ils ont celui-là parce que c'est leur couleur. Tu vois, chaque club, etc. Mais ça, c'est vraiment le gros outil. Après, effectivement, tu en as un qui est plus petit. Enfin, qui n'est pas plus petit, qui est plus soft. Pour commencer, est-ce que ce n'est pas mieux celui-ci ? Non. Tu es une dame, je suis quelqu'un qui a beaucoup de tension. Voilà, tu es une dame. Tu es quelqu'un de très sensible et tout, ça peut aller mieux. Après, c'est ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tu utilises le noir, tu trouves que c'est un peu douloureux. Est-ce que c'est douloureux parce que c'est la première fois et tu n'as pas l'habitude et dans une semaine c'est le bon rouleau. Ou est-ce que c'est définitivement trop douloureux pour toi ? C'est vraiment pour des personnes très légères, très sensibles, que tu vas passer là-dessus. En milieu médical, on utilise un peu plus. C'est-à-dire, il s'appelle le MED. Mais après, sur beaucoup, on va passer sur le standard. Parce que c'est vrai qu'au départ, la première fois qu'on fait des automassages, on grimace un peu. Ça fait mal. C'est normal. On grimace un peu parce qu'on n'a pas forcément les bonnes positions. On n'a pas forcément la bonne pression au départ. On n'a pas la force, on cherche la bonne tension. C'est pour ça que je t'apprends derrière comment te passer, comment gérer la pression par ta position. Il n'y a pas que l'outil à changer. C'est la façon dont tu l'appliques. La façon dont... Oui, c'est que tu vois ce qu'on a fait tout à l'heure sur les mollets. On se met un pied ou on se met deux pieds. On se met carrément deux pieds avec un pied sur l'autre. Tu vas gérer les niveaux de pression, les niveaux d'opticité par ta position. L'outil en lui-même, après, soyons bien clair. Si tu viens dans ma salle qui a tous les outils devant toi, aujourd'hui, tu es un peu tendu, tu vas utiliser celui-là. L'autre jour, tu vas utiliser l'autre. Maintenant, est-ce qu'on est en train de parler de l'outil que toi, tu vas t'acheter pour voir chez toi ? Si tu vas acheter toute la gamme, ça me va. Mais mon conseil, ça va être d'acheter plutôt le standard. Sauf ce cas particulier. Le mauvais ami, le faux ami, c'est lui. Parce qu'il s'appelle Blackroll Pro. Il est plus cher. Donc, tu vas avoir des gens qui vont commencer avec les massages, qui vont dire, bon, à mi-mètre, je vais investir. Je vais prendre le Pro. C'est quand même... D'accord, parce que je suis un sportif de l'eau. Et donc, à le prendre, je vais prendre la version de luxe, le Pro. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste le plus dur. Ça, pour te donner un exemple, les joueurs du 15 de France, ils utilisent en quasi-totalité du standard. Là-dessus, tu vas mettre des cas exceptionnels qui sont à 140-150 kg. Parce qu'ils vont rentrer là-dedans, comme toi, tu vas rentrer là-dedans. D'accord, oui. Mais on n'est pas dans du no pain, no gain. Sinon, tu prends une bûche. C'est pour quelqu'un qui est bien habitué. Oui, et qui a besoin, voilà, pour qui le reste ne fait plus trop d'effet et qui a besoin d'une sensation plus dure. Mais nous, on préfère, ce qu'on dit, on préfère masser plus mou et après utiliser d'autres outils quand tu veux vraiment avoir... Tu veux, je préfère que tu masses avec ça, que tu prennes plus de tissu quand tu veux masser, que tu auras du flushing. Et quand tu veux aller chercher un point, tu y vas avec ça, qui est plus dur et surtout plus précis. Plutôt que de vouloir masser tout le temps avec ça ou tu vas être tout le temps en douleur, quand tu vas vouloir faire un TFL avec ça, sauf à être très, très habitué... Donc, TFL, c'est le côté de la clisse. Ici, pour ceux qui nous regardent dans cette vidéo. C'est que là, tu vas masser un TFL avec ça, tu vas être à la limite du supportable très rapidement. Donc, tu seras au-dessus d'un niveau acceptable pour que ton corps accepte de se décontracter. tu vas être en train de faire un exploit d'arriver à te rouler sur cet outil-là sans pleurer. Et ce n'est pas le but, parce que là, tu ne relâches pas. Si tu n'es pas dans une zone à peu près confortable, tu ne vas pas accepter le relâchement. Donc, sinon, tu prends un tube de PVC, ce qui se faisait à l'époque. Et voilà. Zone de travail, comme tu as dit, zone de douleur, ça doit être entre... Pour nous, sur une échelle de 0 à 10, on te demande de rester à 7 et pas plus. 5 à 7. Il faut quand même aller pousser un petit peu ta limite et être dans une zone légèrement inconfortable. Mais il ne faut pas que ce soit insupportable. Sinon, tu ne seras pas dans le relâchement. Très bien. Merci Jacques Olivier. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada